Salut, bienvenue dans Politiqués, aujourd'hui on va analyser le film des suricates, Les Dissociés. Ça serait bien de l'avoir déjà vu parce que ça va spoiler complètement. Ça c'est ton âme. Ça c'est tout ton corps. Là on dirait que c'est Sacha. Ensuite ça a fait ça. Et maintenant vos âmes, et ben tu peux les mettre où tu veux. Donc le principe du film c'est la dissociation entre sujet et objet, entre conscience et corps. C'est une dissociation que de nombreux philosophes ont tenu, comme Descartes par exemple, qui dissocie la substance active, l'esprit, et la substance passive, le corps. Mais cette dissociation est purement abstraite, c'est une construction sociale qui contribue à essentialiser le sujet. Comme si c'était une substance indépendante du corps. Mais la conscience, l'esprit, la raison, peu importe comment vous l'appelez, est une création du cerveau. C'est le corps qui crée l'esprit, ce dernier en est une production. Une conscience sans cerveau ça n'existe pas. On se rend alors compte que la dissociation opérée entre sujet et objet, conscience et corps, est pas aussi simple que ce que de nombreux philosophes ont présumé. Donc ce film va alors être comme une grande parabole de cette dissociation. Par l'analyse de ce film, on va donc pouvoir saisir la logique et les conséquences de cette dissociation. Comme celle de pouvoir changer de corps, sans changer de conscience par exemple. Chose qui est tout à fait absurde si on n'a pas déjà opéré une séparation entre la conscience et le corps. Pour aller plus loin, on va même utiliser le concept de dissociation-valeur, utilisé entre autres par Ouswita Scholtz, le courant de la critique de la valeur. Cette dissociation n'est pas juste une création conceptuelle que la conscience apposerait sur le réel. C'est une construction qui émerge de nos conditions d'existence, de notre rapport au monde. Ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas va alors constituer une dissociation et fonder une hiérarchie. Alors que durant le Moyen Âge, c'était Dieu et ce qui s'y rapportait qui avait de la valeur comme objet dissocié de l'homme, A l'époque moderne, par le développement du commerce qui change les conditions d'existence de la classe bourgeoise, c'est l'homme, par sa raison et son travail, qui devient valeur. On passe donc d'une propriété féodale à la propriété privée. Le propriétaire peut alors jouir d'une valeur ajoutée quand un produit passe par ses mains. Mais c'est une construction abstraite, c'est mystique, comme Dieu. Et comme Dieu, cela fonde une hiérarchie et une exploitation. Dans cette vision, la conscience, comme sujet dissocié, étant ce qui a de la valeur, elle peut exploiter les corps. Alors que c'est pourtant bien les corps qui produisent la conscience. Et c'est donc là que le film Les Dissociés se pose, avec des consciences individuelles qui disposent des corps. Voyons donc ce que peut nous apprendre ce film avec ses concepts et ses rappels historiques en tête. Donc ça commence par Sacha et son pote, des dissociés qui viennent, j'ai envie de dire, voler le corps de Lily et Ben. On apprend un peu plus tard qu'il y a des règles particulières pour ce genre d'action. Ils doivent prendre des corps de personnes qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas de valeur donc. On en revient à ce que je disais plus tôt sur la valeur et la hiérarchie que ça implique. Les consciences dissociées sont considérées comme supérieures et disposent des corps librement. Et même s'ils avaient été consentants pour être dissociés, ça change pas la valeur supérieure des consciences dissociées et la valeur inférieure des corps. Et puis dans le film, il n'y a pas de hiérarchisation de valeur entre les consciences hommes et femmes, ou autres. Mais ça aurait pu être aussi intéressant de faire la critique d'autres dimensions dans la dissociation valeur, dans la hiérarchie. Du coup, avec cette hiérarchie, on constate une propagation d'individus dissociés. Il y en a de plus en plus tout au long de l'histoire. Ça tend à s'étendre vu que les dissociés disposent des corps comme ils le veulent et en se les appropriant, ils créent des individus dissociés. C'est un peu comme la sphère marchande, le marché, qui s'étend comme sphère d'activité dissociée des besoins. On produit pour produire, même plus pour satisfaire des besoins. Les gens trouvent ça stylé de sauver une forêt en créant une valeur marchande, des produits locaux. Mais ils ont rien sauvé du tout, ils ont juste étendu la sphère marchande, comme ce fut le cas déjà pour plein de choses comme le sexe, les loisirs, l'art, et peut-être bientôt l'eau aussi, vu ce qu'en pense le PDG de Nestlé. Plus tard, on découvre Milo, et lui il fait pas semblant d'être sympathique. Il pousse sa supériorité à un encore plus haut niveau. Il s'empare littéralement des corps, sans même laisser libre la conscience à qui il vole le corps. Calme-toi, tu étais qui avant que je te possède ? Tu étais qui ? Mais je suis votre voisin, je voulais juste un peu du soliiiir. On peut y voir une parabole de l'Etat, comme sphère dissociée de décisions qui s'appliquent au collectif. Surtout que Milo, ce qu'il veut, c'est aider une fille à changer le monde. Et pour ça, il contraint collectivement les individus, comme s'il était un représentant, comme s'il était la conscience collective dissociée des individus. L'Etat, quoi. Après, Magali, une petite fille dissociée, ramène Lily et Ben au QG. Pour être sûr qu'ils ne sont pas la propriété de Milo, à l'accueil, ils reçoivent une patate dans leur gueule. Ils éprouvent leur association avec leur corps. Ça paraît absurde au premier coup, mais en fait, c'est super logique. Là-bas, ils rencontrent plusieurs individus dissociés, et ils parlent notamment de niveau, alors que Chantal dit qu'il n'y a pas de niveau. Y'a pas de niveau, ferme-la, Georges ! De toute façon, personne m'écoute ici. TA GUEULE ! Pardon. Y'a pas de niveau. Personnellement, j'y vois une métaphore de la création comme progrès. C'est-à-dire qu'il nous présente explicitement les niveaux, comme un référentiel créé et qui sert d'appui pour avancer. Pas comme quelque chose qui serait déjà connu et absolu pour toutes les consciences. Alors après, y'a une intervention intéressante d'une des dissociés, à Ben, sur les toits de Paris. Elle essaye de réduire la hiérarchie qu'implique la dissociation. Elle lui explique que les corps, il faut y faire attention, et que c'est pas simplement son corps, et que c'est plutôt quelque chose de commun. Donc je voulais quand même le signaler, parce que pour moi ça représente un horizon émancipateur, malgré la dissociation. Les péripéties continuent, et Lily, face aux opportunités que donne la dissociation, est tentée par une autre vie, un autre corps. Personnellement, j'y vois une parabole du transhumanisme, qui nous vend la liberté par des extensions et des remplacements de notre corps. Mais on voit très bien la futilité du truc, parce qu'elle aura beau changer de corps, ses problèmes existentiels vont pas se régler subitement. C'est juste la sphère marchande qui s'étend jusqu'à notre corps, nos organes. Et là, on se retrouve à la fin. Magali va devoir affronter Milo. Bon, elle y arrive pas, du coup c'est la force de l'amour de Ben et Lily qui va le battre. Bon, c'est mignon, ok, mais le plus intéressant, c'est le passage où Ben et Lily sont dans tous les corps. Je trouve qu'à ce moment-là, on voit bien le parallèle avec Dieu. Sinon, ça pose une question aussi. Est-ce qu'il n'y a qu'un dissocié qui aurait pu détruire Milo ? Et donc, métaphoriquement, est-ce que la dissociation-valeur ne pourrait être détruite que par la dissociation-valeur ? Est-ce qu'on ne pourrait détruire la domination que par une autre domination ? C'est pas très intéressant de répondre, je pense que c'est pousser le parallèle un peu trop loin. Je vous laisse vous faire votre propre avis, à savoir si les suricates sont des réformistes ou si c'est les contraintes scénaristiques qui les ont poussés à ça. Puis bon, l'analyse politique est qu'une parabole aussi, faudrait pas s'enfermer dans une analyse maniaque non plus. Milo est détruit, et le groupe des dissociés vivent leur vie. Mais est-ce qu'elles ont détruit toute hiérarchie ? On a quelques indices dans la scène de fin. L'ambiance a l'air cool, ils ont l'air bons potes, mais est-ce que ça suffit ? Il semble qu'elles accueillent de nouvelles personnes. Les consciences dissociées se comportent donc encore comme supérieures aux non dissociés, utilisant leur corps, et c'est Ben et Lily qui vont les former. Pourquoi eux ? Parce qu'elles ont le meilleur niveau, et elles auraient donc droit au meilleur corps ? Bon, ça fait beaucoup de questions et on en sait pas vraiment assez pour affirmer quoi que ce soit, mais on pourrait tout à fait imaginer que les niveaux ont recréé une hiérarchie de valeurs. Mais même sans les niveaux, la première des dissociations valeurs est toujours présente. On est simplement au mieux face à une apparente horizontalité, comme Schauber qui feinte l'organisation collaborative, mais qui au final reste une entreprise marchande, qui ne s'attaque pas une seconde à la première des hiérarchisations, celle entre les consciences et les corps en l'occurrence. On aurait d'ailleurs pu imaginer une fin très poétique, en complément de la destruction de Milo, où finalement elles se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de la dissociation, et qu'elles reviennent de là où ils sont partis, comme dans plein de mythes, et qu'elles se relient, s'associent à leur corps. Je vais avoir Jean-Kévin Tuning et Jean-Marc Autotune. Mais attends, il a un t-shirt orange avec une casquette verte, franchement je m'en fous, ça fera des bonus les gars ! Monsieur connard 2.0 !